Comment être prêt à saisir toutes les opportunités, que ce soit featuring, collaboration avec beatmaker ou alors même concert ou autre opportunité. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmademusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes, chanteurs, rappeurs qui s'aident déjà eux-mêmes. Alors si c'est la première fois que tu vois ma tête, je t'invite directement à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseil comme celle-ci. En plus, en lien de cette vidéo, tu as accès à une heure de formation gratuite, que ce soit sur le flow ou sur la composition texte. Et surtout, surtout avant vendredi 21 juin minuit, tu as accès au programme de formation Lyrics Illimité à son tarif de lancement. Vendredi 21 juin après minuit, le tarif de cette formation retrouvera son prix initial. Donc tous ceux qui sont vraiment investis, qui veulent passer au niveau supérieur rapidement, je vous invite à profiter de cette offre. Ok ? Donc dans cette vidéo, on va parler de comment être prêt à saisir toutes les opportunités. Et donc ça va être une vidéo plus focalisée sur le mindset, c'est-à-dire plus sur l'état d'esprit à avoir plutôt que sur la technique en elle-même de comment écrire ou comment faire les choses. Non, là on va voir plutôt comment penser les choses. Et donc pour justement être prêt à saisir toutes ces opportunités, saisir toutes les occasions qui se présentent, ou alors même voir les occasions, même lorsqu'elles ne sont pas flagrantes, je vais partager avec vous trois conseils, trois astuces pour vous permettre de faire cela et d'avoir l'état d'esprit du self-made artiste. Celui qui repère les opportunités, celui qui voit là où il peut se créer l'opportunité lorsqu'elle n'existe pas et comment la saisir et la transformer en victoire. Donc ça va être vraiment ça le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te montrer comment tu peux réfléchir pour faire cela. Ok ? Donc c'est parti. Go ! Alors la première astuce, premier conseil, c'est un conseil qui va être assez logique, mais je tiens à le répéter parce que la répétition fixe la notion. C'est-à-dire que plus tu vas l'entendre dire ou plus tu vas l'entendre, plus ça sera clair dans ton esprit. Ok ? Plus tu vas le prendre en compte. Donc même si ça paraît simple comme ça, mais le but c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer le plus souvent possible, voire tous les jours. D'accord ? Donc bien entendu, si tu t'es fixé l'objectif d'être un artiste, qu'est-ce que fait un artiste ? Il pratique son art. Ok ? Bah c'est en l'occurrence le rap, le chant, l'écriture de textes, peu importe le genre. Quand je dis le chant, quand j'ai dit rapper, peu importe le genre, pratiquer son art. Donc pratiquer ton art. Donc que ça soit le fait d'écrire, que ça soit le fait de chanter tes textes une fois qu'ils sont écrits. Et le faire dans différentes conditions. Chanter seul, chanter devant un public, chanter devant des gens. Chanter pour s'enregistrer. Parce qu'une fois qu'on s'est enregistré, on peut faire écouter également aux personnes, à son entourage, ce qu'on a fait. Donc voilà, moi ce que je te recommande, c'est simple comme ça à dire, mais c'est de pratiquer. Et pour aller plus loin dans le fait de pratiquer, pour pratiquer quotidiennement, une fois de plus, fixe-toi des sessions. Donc à quel moment est-ce que tu vas pratiquer ? Qu'est-ce que tu vas pratiquer ? Et tiens-toi à ces règles que tu auras fixées avec toi-même. Pour fixer ces règles, bien sûr, tu ne fixes pas des règles trop dures d'entrée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que ne te dis pas, ben vas-y, tous les jours je vais chanter pendant 3 heures. Ou tous les jours je vais mettre à écrire pendant 3 heures. Non, ça, ça ne va pas être réalisable. Et si tu ne le fais pas un jour, tu ne vas pas vouloir te lancer le deuxième jour. Parce que justement là, tu vas justement créer un, entre guillemets, un premier échec. Ça sera un premier échec pour toi de ne pas l'avoir fait le premier jour. Donc voilà, tu vas commencer à être dans une spirale d'échecs. Donc ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'écrire un peu tous les jours. Une fois que tu as écrit un petit peu tous les jours, je ne sais pas, tu te dis, vas-y, une demi-heure, une heure. Je prends une heure, une demi-heure sur ma journée pour écrire. D'accord ? Et en général, en tout cas, ça a été le cas avec moi. Une fois que tu es lancé, des fois, tu fais plus qu'une heure. D'accord ? Mais c'est important de se fixer ça. Après, c'est de fixer la durée, se fixer le moment. Est-ce que tu vas le faire le soir ? Est-ce que tu vas le faire le matin ? Est-ce que tu vas le faire, tu vois, après le sport, avant le sport ? Voilà. Fixe-toi vraiment un moment précis pour pouvoir le faire, pour pouvoir pratiquer. Et plus ça va être précis pour toi, plus ça sera une habitude, plus ça deviendra une habitude. D'accord ? Donc c'est vraiment ça le but. Pratiquer, pratiquer et en faire une habitude. En se fixant à la fois une durée et à la fois un moment, une heure précise à laquelle pratiquer. D'accord ? Donc justement, le fait de pratiquer, ça va te donner la confiance. Ça va te donner la confiance en toi. Le fait de sentir que tu es capable de le faire. Pourquoi ? Parce que des fois, on peut te proposer justement des opportunités. Et le fait que tu n'aies pas pratiqué depuis un moment, que tu n'aies pas pratiqué depuis un certain temps, tu as moins de confiance. Tu sais sans doute que tu es capable de le faire, mais tu ne seras pas à fond. Tu doutes de la performance que tu vas pouvoir apporter. Mais c'est pour ça, d'où l'importance de pratiquer régulièrement. pour savoir que, voilà, tu es dans le jus. Tu es dans le jus et tu as le jus pour le faire. D'accord ? Et que ce n'est pas un événement pour toi. C'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. Alors, deuxième astuce et deuxième conseil que je veux partager avec toi, c'est le fait, premièrement, déjà de le faire tous les jours. Mais en plus de ça, faire plus que le nécessaire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que, si tu écris un texte, essaye de faire plus que le nécessaire. Si tu écris un 16 mesures, ne t'arrête pas là. Si tu as terminé ton 16 mesures dans le temps que tu avais alloué à ça, va un petit peu plus loin et dis-toi, vas-y, j'ai fait le 16 mesures. Est-ce que je ne peux pas trouver la mélodie du refrain ? Et si j'ai trouvé la mélodie du refrain, est-ce que je ne peux pas déjà écrire le refrain ? D'accord ? Toujours faire ce qu'on va appeler le centimètre supplémentaire. Le petit truc supplémentaire qui fait que tu fais plus que les autres. Tu fais plus que toi-même. Tu t'es fixé un objectif, mais tu vois que tu es capable d'aller plus loin que l'objectif que tu t'es fixé. Et ça, c'est super important parce que ça va faire en sorte que dans ton esprit, tu vas te dire, OK, à chaque fois que je me fixe quelque chose, en fait, je suis toujours capable de faire plus. À partir du moment où tu as ça en tête, ça te donne également de la confiance. Tu sais que tu es quelqu'un qui est en mesure de dépasser ses limites parce que tu t'étais fixé, mais tu es allé au-delà. Et voilà, c'est un état d'esprit. Finalement, c'est un état d'esprit de champion, un état d'esprit de celui qui veut toujours faire plus que les autres, qui veut réussir à faire plus que les autres. D'accord ? Et lorsqu'on observe, moi j'adore observer les personnes qui ont du succès, les personnes qui réussissent, tu verras que peu importe le domaine, c'est toujours des personnes qui font plus que les autres. Je ne sais pas, par exemple, Cristiano Ronaldo dans le foot, même s'il fait l'entraînement comme les autres, lui, il fait toujours plus. C'est-à-dire peut-être qu'il est là avant les autres et il repart après les autres. Ou pendant les pauses, j'en parlais avec mon frère qui est plus à fond dans le foot que moi et qui m'expliquait un petit peu comment Cristiano Ronaldo fonctionnait. Et il me disait, pendant les pauses ou le moment où il faut reprendre son souffle, lui, il ne reprend pas son souffle, lui, il est là, il est en train de faire des pompes ou des abdos ou quelque chose de supplémentaire qui fait qu'il est un cran au-dessus. Toujours un cran au-dessus. Je peux citer plein d'exemples. Je regardais un documentaire sur Kobe Bryant. C'était la même chose. Kobe Bryant, s'il a eu une telle carrière, c'est qu'il faisait plus que les autres. Michael Jordan également. Voilà, on peut avoir plein d'exemples dans le sport. Je ne sais pas, si on parle d'Arnold Schwarzenegger aussi. Toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui arrivent à un certain niveau de succès, c'est parce qu'ils font plus que les autres. Ils font sans doute ce que les autres trouvent inappropriés de faire. Ils disent, ouais, mais non, là, c'est trop. Justement, le fait qu'une personne dise, ouais, non, c'est trop, c'est pour ça que cette personne a des résultats moindres que la personne qui se donne à fond, qui fait plus que ce qui est nécessaire et ce qui est demandé. D'accord ? Même dans le business, j'ai parlé du sport, mais même dans le business, dans le business, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que fais plus que ce qui t'est demandé et bientôt, tu seras payé plus pour ce que tu fais. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, tu auras engrangé tellement de compétences. Au départ, tu faisais les choses gratuitement, mais tellement tu as acquis des compétences qu'au fur et à mesure, on va te payer pour toutes les compétences que tu as pu acquérir. Ah bah, c'est la même chose ici. Si tu es capable de, voilà, de repousser tes limites, au lieu d'écrire un texte tous les mois, tu en écris un par semaine, ensuite, tu arrives à en écrire 5 par semaine, ensuite, tu arrives à écrire un son tous les jours, ensuite, tu arrives au niveau des futurs ou des young techs qui, vas-y, qui, dans la journée, t'en font 10. Là, tu arrives à un certain niveau, eh bien, tout le monde veut travailler avec toi parce qu'on connaît ta productivité, on sait comment tu fonctionnes et on sait que tu es un... Finalement, tu produis, tu produis. On ne demande que ça. En tant qu'artiste, on ne demande juste de produire, de créer, d'accord ? Donc, voilà. Faire toujours plus que le nécessaire. L'avantage avec faire plus que le nécessaire, c'est que tu as toujours du stock. Tu as toujours des morceaux, tu as toujours des titres. Tu n'es pas dans l'attente d'un événement. Tu n'es pas dans l'attente de l'inspiration parce que tu fais les choses naturellement. C'est devenu une habitude. Tu vois ? Et, ben voilà, tu as toujours des ressources. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir toujours des ressources. Comme ça, lorsque, justement, une opportunité se présente, boum, tu peux rebondir dessus. Tu as de quoi rebondir dessus, que ce soit de la matière, mais également la confiance en toi pour pouvoir rebondir dessus et être sûr de transformer ça en un succès. OK ? La troisième et dernière astuce que je veux partager avec toi, c'est d'avoir l'esprit compétitif. Alors, qu'est-ce que je veux dire par l'esprit compétitif ? Est-ce que je veux dire qu'il faut écraser les autres et ainsi sentir qu'on a gagné ? Non, ce n'est pas du tout ça. La seule compétition dans laquelle tu es, c'est la compétition avec toi-même. Ça veut dire dépasser chaque fois tes limites. Également dépasser les limites que les autres veulent t'imposer. D'accord ? Donc, dans un premier temps, la compétition avec toi-même, tout simplement, être une meilleure version de toi-même que celle que tu étais hier. C'est-à-dire que si hier, tu as réussi à écrire un couplet ou un refrain, est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire plus ? Comme je le conseillais dans le deuxième conseil, est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire un couplet et un refrain ? Ou alors, même si tu n'arrives pas à faire le couplet et le refrain, mais au moins, tu as ton couplet et la mélodie du refrain et peut-être l'idée du deuxième couplet. D'accord ? Donc, tu as été compétitif par rapport à toi, par rapport à ta performance d'hier. D'accord ? Parfois, tu seras moins performant d'un jour à l'autre. Ça, ce n'est pas un souci. Il ne faut pas t'en vouloir pour ça. On n'est pas tout le temps au top. Mais tant que tu as fait, tu t'es rendu à l'entraînement, concrètement, tant que tu t'es rendu à l'entraînement et que tu as fait ton entraînement, même si tu as été moins performant qu'hier et que tu es arrivé dans l'état d'esprit d'être plus performant qu'hier, même si le résultat n'a pas abouti. Ce n'est pas grave. En général, ce qui se passe quand c'est comme ça, quand tu as l'impression justement de stagner, c'est que tu es en train d'évoluer en fait. C'est-à-dire que tu arrives à un plateau et cette séance, elle ne s'est pas forcément super bien passée parce que tu n'as pas trouvé quelque chose de spécial. Tu ne t'es pas étonné. Voilà. C'est parce que tu as atteint un plateau et il faut encore pousser un petit peu plus et la séance d'après, tu te rends compte que là, j'ai trouvé des nouvelles phases ou des nouvelles techniques ou des nouveaux trucs. Parce que tu as poussé, tu as poussé, tu as poussé, tu as poussé. Des fois même, quand tu pousses, il y a toujours cette résistance. Il va y avoir des résistances. D'accord ? Donc, voilà, la compétition avec toi-même. La deuxième compétition, c'est la compétition avec les autres. C'est-à-dire que peut-être que ton artiste préféré, il sort des sons régulièrement comme ça. Tu vois ? Donc, tu n'es pas forcément en compétition mais ça te sert de, on va dire, de repère. Donc, tu vois que ton artiste, il sort des sons régulièrement comme ça. Toutes les semaines, il y a un nouveau son. Donc, toi aussi, il faut que ça puisse te booster et te dire non, je ne peux pas le laisser prendre autant d'avance. Moi aussi, j'arrive. Moi aussi, je suis là. Moi aussi, j'arrive. Et c'est ça, cet esprit de compétition. D'accord ? C'est vraiment le prendre comme un esprit de compétition, le prendre comme un jeu plutôt que de te dire ah oui, non, mais lui, il est trop fort, il a fait ceci, il a fait cela. Non, il a autant de compétences que toi. Tout simplement, vous avez des expériences différentes, vous avez peut-être des messages différents, peut-être des styles différents mais vous avez tous les deux la capacité d'écrire des sons et de les chanter. Si tu as tes cordes vocales, si tu as ton esprit, si tu es en forme, si tu peux parler, si tu peux entendre la musique, tu n'as pas d'excuses, tu n'as aucune excuse. D'accord ? Et voilà ce que je vais appeler l'esprit compétitif. Donc, c'est toujours repousser ses propres limites, voir un petit peu comment les autres fonctionnent pour pouvoir s'en servir comme repère, s'en servir comme motivation et également se serve la motivation des personnes qui justement se disent ah non, mais toi, tu ne peux pas faire ça. Lui, il y arrive, mais pas toi. ou qu'est-ce qui fait croire que toi, tu pourrais faire ça. Ça, c'est quelque chose qui doit motiver plus qu'au contraire te faire douter de toi. D'accord ? Il faut que ça, ça soit quelque chose qui te motive parce que tu sais que tu es capable de faire. Au fond, toi, tu sais que tu es capable de faire même si tu as des difficultés, même si ça prendra un petit peu de temps, même si tu n'as pas encore la popularité de l'autre personne, même si tu n'as pas, il y a plein de choses que tu n'as pas encore. Ce que tu as déjà, c'est ton message, ton envie, ta volonté, ton talent que tu dois développer. D'accord ? Donc, avec cet esprit de compétitivité, justement, tu auras plus d'entrain à aller saisir les opportunités, te les créer ou te dire « Ok, ce challenge-là, il est pour moi. » tu verras dans chaque challenge une occasion de pouvoir t'affirmer en tant qu'artiste et de pouvoir justement exposer tes talents encore et encore. Donc, je le répète, que ce soit pour un featuring et quelqu'un te propose un feat, tu as l'esprit de compétition, tu dis « Ok, vas-y, je vais te montrer ce que je sais faire et je vais te montrer au public ce que je sais faire. » Un concert, tu as des sons et en même temps, tu as envie de montrer également aux autres ce que tu sais faire, tu as envie de partager avec le public ton message et lorsque tu rencontres un beatmaker, par exemple, tu as des ressources, tu as des textes, tu attends juste la bonne instrumentale, le bon beat pour pouvoir t'exprimer dessus. Mais sinon, tu es prêt à saisir toutes les opportunités qui se présentent à toi. Pour faire un capitulatif, les trois conseils sont tout simplement premièrement, pratiquer tous les jours, tous les jours, tous les jours pour bâtir la confiance. Deuxièmement, faire plus que le nécessaire une fois que tu feras plus que le nécessaire, les choses deviendront beaucoup plus faciles pour toi et donc, tu ne seras plus jamais effrayé par une opportunité. Troisièmement, avoir l'esprit compétitif donc que ce soit par rapport à toi-même, que ce soit par rapport aux autres et par rapport aux limites que les autres veulent t'imposer. Une fois que tu as dépassé toutes ces limites et tes propres limites et celles des autres, qu'est-ce qui peut t'arrêter concrètement ? Ok ? Si il y a quelque chose qui peut t'arrêter, dis-le-moi dans les commentaires et j'espère qu'en tout cas avec cette vidéo, tu as pris un maximum de valeur. Si c'est le cas, mets-moi un like, partage cette vidéo avec le maximum de personnes si tu penses que dans ton entourage, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ces conseils pour pouvoir se dépasser et surtout, n'oublie pas qu'en description de cette vidéo, tu as accès à une heure de formation offerte que ce soit sur la composition texte et sur le flow et surtout que tu peux bénéficier du tarif de lancement du programme de formation Lyrics Illimité jusqu'au vendredi 21 juin à minuit. Après cette date, le programme de formation Lyrics Illimité reviendra à son tarif initial. Donc, moi, tout ce que j'espère, c'est de te voir de l'autre côté dans la formation et si ce n'est pas le cas, on se voit dans une autre vidéo. Allez, ciao ! Go ! Go !